salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors ça y est on est le 10 septembre il est 9 heures du matin 9h30 et j'ai enfin deux minutes pour tester ce patch 2.0 alors c'est la folie c'est l'euphorie totale sur les réseaux sociaux depuis deux jours j'ai capté plein d'infos j'ai vu qu'il y avait plein de trucs des ipads sur les murs des trucs pour les shaders des pages de shaders enfin bref j'ai vraiment envie d'aller voir tout ça en détail j'ai pas eu l'occasion de découvrir tout ça donc hier on est rentré très très tard de nos deux jours de déplacement sur londres et sur paris donc ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux savent qu'on a été faire quelques couvrir quelques événements en rapport avec destiny pendant la sortie du patch et du coup on n'a pas pu couvrir les nouveautés les sorties les changements sur la tour sur le personnage toutes les armes tout ce qui a eu donc va y avoir plein plein de vidéos qui vont sortir prochainement donc des vidéos en rapport avec toutes les nouveautés sur les doctrines par exemple les grenades ont pas mal changé aussi je crois donc tout le stuff toutes les armes il ya des nouvelles exos les anciennes ont été remaster is et pour quelques unes donc voilà il ya plein de vidéos qui vont sortir là aujourd'hui demain après demain on va essayer de rattraper tout ce retard mais en attendant j'avais quand même envie de faire une découverte réelle authentique avec vous de partager ça même si évidemment je pense que vous connaissez tous déjà tous les petits changements donc hier on est rentré yoda m'a installé le jeu je pense qu'il a lancé mon perso débloquer un peu tout ça donc lui il doit connaître les changements mais moi je ne connais rien du tout c'est lui qui m'a lancé tous tous les trucs donc on va aller visiter la tour tout ça ensemble et déjà première constatation c'est tout simplement que l'affichage d'accueil du jeu donc sur l'écran d'accueil de la plaie on voit la tête de poneys d'orix en fond d'écran avec ses trois yeux globuleux là c'est trop cool donc c'est parti on va aller tester un peu les petites nouveautés à la tour donc en attendant je vais vous parler de deux trois petites choses pendant que le chargement se fait vous êtes nombreux à m'avoir demandé notamment sur twitter avec un petit écran d'accueil le roi des corrompus ça pète à m'avoir demandé sur twitter où était passé le mode mayhem en pvp donc je connais pas encore le nom français parce que moi j'ai eu l'occasion de le tester à chaque fois en anglais donc je sais pas le nom français donc il ya le mode rift qui est sorti je crois que c'est faille en français et ce mode est sorti le 8 il faut savoir que mayhem va sortir le 11 donc demain ça avait été annoncé sur twitter je vous mettrai le screen du gars qui a annoncé ça sur la vidéo là j'essaierai de vous le retrouver donc voilà le mode mayhem sera dispo demain si tout se passe bien et autre info il faut savoir que les maps du dlc la maison des loups seront maintenant dispo et gratuit pour tout le monde donc voilà faut le savoir ça peut être plutôt cool pour ceux qui n'ont pas acheté les dlc donc voilà c'est parti on est dans l'écran d'accueil je retrouve mon petit arca chérie donc ça c'est mon perso fétiche c'est le perso que j'ai depuis le début du jeu j'ai jamais quitté ma rasta avec les cheveux bleus donc voilà mon arca et les niveaux de lumière qui s'affichent sur le côté bien super alors par contre il ya un truc et un truc étrange c'est que le titan a plus de lumière que l'arca alors que l'arca et le perso que j'ai depuis le début et le titan le titan c'est un perso pour ceux qui m'ont suivi que j'ai créé il ya cinq jours parce que je voulais voir si récupérer le fusil de l'inconnu changer quelque chose ou s'il permettait d'être looté en exotique derrière ou s'il faisait partie d'une quête ou blablabla or pas du tout on en avait absolument pas besoin bon d'un côté j'ai pas perdu mon temps puisqu'il fallait que je recrée un perso titan exo que je n'avais jamais créé pour débloquer la carte de grimoire mais donc cette carte là elle apporte aucun score de grimoire mais c'était pour la collection pour toutes les avoir parce qu'il manquait cette carte et du coup je ne sais pas ah mais si si j'ai compris c'est parce que quand j'ai fait mon perso il doit avoir toutes les armes sur lui j'ai transféré pas mal d'armes sur le perso pas mal d'armes exo donc ça expliquerait qu'il est ce score de grimoire parce que par exemple le chasseur il à 138 alors que le chasseur c'est un perso que j'ai pas beaucoup beaucoup joué c'est pas je l'aime pas et c'est génial un chasseur mais mais j'ai passé énormément de temps sur l'arca plus que sur le chasseur donc la différence là elle s'explique bien ouais je pense que c'est ça je pense que ça va être les armes bon on va pas passer dix ans sur l'écran d'accueil non plus on va faire la petite découverte avec l'arca question nostalgie ou c'est parti on va aller voir tout ça avec le petit 2.0 qui était en bas à gauche là pour ceux qui ont capté donc vous vous devez forcément connaître tout ça c'est ça qui est dommage alors déjà l'écran de vol visiblement c'est pas saturne je m'attendais à avoir saturne et c'est pas le cas mais je pense que c'est parce que voilà c'est bien ce que je pensais il faut le dlc alors soit je sais pas vous me direz dans les commentaires si vous vous avez le même écran que moi soit c'est parce que le dlc je fais comme je voulais dire un partage de comptes et le dlc s'active pas pour mon compte fin et je retourne sur celui d'yoda le réactiver etc enfin bref je verrai tout ça plus tard soit c'est parce que attendre le 15 ce qui m'étonnerait pas bref donc on a la map céleste que je connaissais déjà puisque je l'ai testé à seattle en tout ça et je sais même ce qu'il ya là mais je peux pas vous dire et là j'ai vu ça mais je sais pas du coup ici donc c'est le cuirassé avec quand on rentre on rentre dans le cuirassé par exemple quand vous allez sur mars voilà vous avez faux boss ici et et le cuirassé 20 vous avez le cuirassé ou exclu de ouf et en fait ce cuirassé vous ça se trouve vous y avez vous avez pas le visuel bon en tout cas si c'est pas le cas je vous mettrai une petite balade dans les futurs menus mais ça je vous le mettrai en ligne que le 15 à partir de minuit une sinon je me faire taper sur les doigts donc comme vous le savez maintenant probablement déjà ils ont tout changé ils ont balancé le récif là ils ont mis ils ont descendu un peu mort soit pop up on va remonter un peu l'épreuve et cool on va mettre l'avant-garde en haut à droite parce que tout monde s'en fout on est d'accord et bien c'est cool franchement c'est parti on va aller faire un petit tour sur la tour je suis trop contente en fait je sais pas si ça s'entend en voix mais je suis une grande grande fan de destiny mais vraiment dans ma vie j'ai eu donc faut savoir que moi je suis une gameuse de père en fille mais mon frangin était un gros gros geek aussi et du coup c'est lui qui m'a transmis cette passion on a commencé tout petit mais je vais pas vous raconter toute ma vie je vous assure tout petit sur mario super mario bros à l'époque et du coup tout ça pour vous dire il ya une suite logique attention que mon gros coup de coeur mon tout premier gros coup de coeur le jeu sur lequel j'ai passé des heures je bavais dessus je mangeais plus des fois même je dormais pas c'était la folie à tel point que mon père devait couper le compteur pour me faire décrocher c'était final fantasy 8 avec squall linoa et tout ça bref j'étais amoureuse de squall et donc là c'est la suite logique la voici c'est la première fois depuis ce jeu où j'ai un réel gros coup de coeur entre temps il ya eu destiny mais c'était plus pour le destiny call of mais c'était plus pour le multi parce que je kiffais vraiment le multi mais mais la campagne le jeu en lui même j'ai jamais trop trop accroché c'était vraiment le multi qui me plaisait là le jeu l'histoire tout me passionne chez destiny et le fait d'avoir des nouveautés comme ça mais ça me rend toute folle ça m'excite à me rend tout chaud bon parti alors forcément comme yoda a testé mon perso là j'ai pu les petites icônes qui clignotent chez mon je sais ce qu'il ya de nouveau par exemple chez banshee et banshee aoua eu banshee donc lui normalement à partir de hier si je ne m'abuse 19 heures vous devez avoir voilà les nouvelles armes comme c'est trop cool donc là où mon âne voilà la fameuse arme que j'ai découverte hier pendant que je téléchargeais j'étais en train de baver sur des live et notamment le live de eric du 54 et hier tout simplement il l'a montré cette arme et je les trouvais magnifiques donc là je vais rien acheter pour le moment et juste un petit tour de toutes les nouvelles armes ça fait bien s'afficher donc ça là je l'ai vu aussi la fameuse soureuse roquette ouais ça oui je connais tout c'est dommage donc là voilà fusil de précision celui là je le connais pas par contre à votre type de la queue prière d'effectuer une double frag à l'aide de cette arme afin d'obtenir des données pour les spécialistes en armement de hacker mais bien sûr je suis tellement une pro sniper et celui là fusil de précision oh il est chouette oh il est mortel on veut pas voir le un meilleur visuel non faudrait que je les achète et que j'aille les tester en jeu bah je vais tester tout ça après donc ah oui la faction la petite estime de l'armurier qui peut être monté avec les petites balles c'est trop chou donc voilà ça c'est cool l'armurier on va pouvoir monter qui est devenu une faction à part entière alors je sais pas si enfin c'est pas une faction je sais pas je pense pas qu'on puisse prêter allégeance à l'armurier ce qui serait un peu con donc les vraies factions ça reste celle de l'avant-garde bien évidemment mais on peut le monter comme une faction et d'ailleurs en parlant de faction je pense que et voilà iris a déménagé bye bye iris y'a plus de iris viré comme test u2 iris ciao ça dégage donc iris parce que je le sais iris elle est passée là dessous et mon arca il court pas vite il a trop déjeuner ce matin allez donc voilà elle est là ma mère iris yeah salut en fait c'est plus swag je trouve vous trouvez pas que ça claque en fait c'est carrément mieux elle a ramené son urne et tout elle s'est posé genre elle a posé ses valises sa vieille mâle dégueulasse alors iris c'est une vieille fan des trucs dégueux genre la déco pourrie là elle fait cramer de l'encens ça pue iris tu pu elle a mis une vieille pyramide enfin bref non franchement faute de goût ma chérie ça va pas du tout je m'égare donc iris qui est devenu elle aussi une faction je vais arrêter de dire à part entière ça va vous saouler mais on peut la monter la faction pas iris et donc on peut monter cette faction et passer les rangs et on peut débloquer des colis pour cette faction donc forcément prendre de l'xp tatitata je vous fais pas de dessin pour monter votre perso à partir du 15 septembre iris fera partie vu que c'est un petit rond de faction ça se monte vite fera partie des astuces à privilégier pour monter votre action je vous en dis pas plus je pense que vous avez compris est-ce qu'il ya des changements avec chaque sous nez et tout ça pour le moment non ah oui je suis tellement une fan de l'épreuve que j'ai que trois de rangs de faction mais même moi si bientôt quatre alors ce stuff là j'aimais un doute parce que je suis une pure nouille est ce que c'est le stuff le stuff pourquoi j'ai pas de visuel est ce que c'est le stuff le nouveau stuff du patch 2.0 qui vient d'apparaître ou est-ce que c'était déjà là et j'ai rien capté je sais pas du tout vous me direz dans les commentaires bref on va y passer dix ans alors il ya un nouveau oh oui les fun oh il est mortel franchement j'ai pu avoir de lumen à la fin de ce patch parce qu'il ya plein de trucs que je vais acheter je vais aller tester bon c'est sûr du coup ça ça y était pas non je pense que c'est vraiment le truc du 2.0 autrement pas de grands changements alors je sais qu'il ya les ipads par la fac voilà nouveau ipad alors allez c'est parti on va les voir ça j'ai une vraie google alors plan d'armes exotiques ok collection 1 collection 2 donc ça c'est mes armes à moi sachant que j'ai pas tous encore une partie sur le titan sur les autres persos et tout en fait il me manque conseil suprême et pourquoi il me le met pas alors que je sais qu'il manque la mort rouge et une des armes pas le fusil à pompe mais l'autre la bidule là bas le arc mais non il est là ainsi c'est voilà arc d'épargure arc d'épargure a du mal on a dit ce matin donc ben je sais pas pourquoi il me va m'en rouge à il est là voilà voilà donc ça c'est les armes qui me manque donc on a dit mort rouge à dernière parole en fait tout ça c'est des armes que j'ai eu mort rouge quoi que c'est la toute première exotique que j'ai acheté quand elle était en vente chez xure au tout début du jeu mais forcément je les démantelais parce que je me disais c'est la douce ça sert à rien mais c'est super beau en fait j'étais trop fan c'était hyper beau mais après je les démantelais parce que je suis stupide et je les regrettés toute ma vie là ça c'était liste c'est l'histoire de ma vie donc il me manque l'invective que j'ai eu que j'ai démantelé savoir que ça je l'ai eu et je les démantelais aussi mais attend bon les amis on va faire un truc là c'est pas possible désolé je pète en cave désolé ça plus rien ne va plus les jeux sont lancés les dés sont lancés les jeux sont faits on va les chercher les éclats exantiques et grand pique et on va prendre ces armes exotiques qui nous manquent c'est parti on est des fous on récupère ça je vous dis j'ai peur de l'humaine à la fin du dlc vous le sentez que ça va partir en sucette est ce que vous le sentez que ça va partir en sucette genre vous voyez une fille avec une carte bancaire dans un magasin ben on y est allez c'est parti alors là forcément c'est l'année 2 parce que oh oui attendez ah oui c'est la suros en rôlala elle est pas magnifique c'est pareil en fait c'est les remasteriser genre rapace noir oh la 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 je veux je veux je veux et vous oh la la c'est terrible bon en fait j'espère qu'il n'y a pas un mec qui va capturer ma voix et faire un montage parce qu'on dirait une grosse trisote mais mais ouais 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 vous m'avez compris quoi oh elle est mortelle aussi enfin bref donc ça c'est les années 2 remasteriser 1 2 3 4 6 il m'en manque 2 je sais plus j'ai pas suivi donc est ce que je peux l'acheter découverte nécessaire mais pourquoi mais pourquoi on veut pas l'acheter en fait il vient de briser mes rêves et mes espoirs les plus profonds je comprends pas parce que je les ai déjà découverte dans tout ça j'avais mais déception au fond des total attendez on y retourne une troisième fois pour être bien sûr non non c'est mort c'est mort c'est mort quoi de mort alors plan d'armure exotique idem 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 c'était été vu nécessite niveau 40 alors je sais pas c'est je sais pas honnêtement je sais pas il faut des écus légendaires c'est pourquoi c'est pour améliorer c'est moi ça doit être pour améliorer je sais pas du tout de tout ça c'est du stuff que j'aime en arca il est full vous voyez bien il a tout vous et pourtant donc ça c'est l'an 2 les plans exotiques par contre il ya un truc que je trouve vraiment mortel je sais pas vous mais je trouve ça déjà c'est ça claque quoi les deux ipad avec les deux téléphones sur du côté là avec les blasons les couteaux machin c'est vraiment mortel et en fait je sais pas ça ça permet d'avoir un regard sur la collection d'armes et enfin c'est c'est cool bref alors un brassard mais j'ai pas assez de place pour le e prendre je vais pas supprimer tout ça ah si j'en double t'as de la chance je t'avoue que t'as de la chance ma cocotte alors icora elle me donne un brassard bleu tout pourri et ah voilà elle me demande de faire une quête donc je pense que c'est la fameuse quête que je ne vais pas faire parce que je veux absolument garder les quêtes pour le 15 septembre peur de monter un petit peu plus vite non je ne veux pas je ne veux pas icora c'est mort c'est mort tu me laisse tranquille maintenant alors bon ouais nouveau stuff on va découvrir tout ça plus en détail un peu plus tard ça on va pas acheter non mais ça m'a cassé là je suis dégoûté je peux pas acheter d'armes donc donc je m'en vais il y avait plus rien ici j'ai fumé ou ça a changé un peu non j'ai fumé non en fait j'ai fumé bon ça n'a pas changé on avance donc là tout ça on a vu du coup ça on a vu salut iris salut salut iris on a vu désormais en le cas attendait qu'en fait je suis passée au coffre mais je me suis pas arrêté mais en fait le coffre il a grandi au lumignon il a grandi bah ouais il a grandi le coffre regardez 72 slots pour pour les armes idem pour les armures j'ai juste un vieux casque qui traîne parce que je porte tous mes armes toutes mes armures sur mes persos et aimé les items aussi qui sont qui sont à pas 36 donc ça c'est pas mal en fait je viens de jeter un petit coup d'oeil sur la vidéo j'en suis à 17 minutes de de rec c'est énorme pas comme vous faites pour regarder cette vidéo ah oui au passage tiens les écus ils sont là maintenant avec écus légendaire il ya 200 les la monnaie et cul de l'avant-garde alors ça et ça ça va sauter en ça non logiquement si j'ai bien suivi ça et ça après ça va disparaître en ça enfin je sais plus en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on peut avoir 200 à chaque fois mais il faut les dépenser pour avoir un nouveau 200 derrière c'est illimité mais on est limité à 200 enfin je pense que vous connaissez un jeu en fait je vais pas tout vous répéter ah oui au fait on peut passer les cinématiques aussi j'ai vu ça sur le live de eric hier donc ça c'est cool on peut passer les cinématiques enfin cinématiques trop relou alors il ya quoi de nouveau ici les vaisseaux est ce qu'on a un ipad qui se balade à l'ipad non c'est pas les vaisseaux là c'est les ouais c'est le brigadier non en fait on s'en fout désolé mais je m'en fous ici tac ah bah là il ya des ipads alors mortelle voilà la collection de vaisseaux alors du coup ici ce n'est pas drôle roi des corrompus vision fatale ou à la chine la chine orange un dde quand même épreuve récompense des programmes de l'épreuve why not ouvert mais en fait ça c'est ce qu'on mais pareil celui là par exemple ah oui un seul exemplaire à acheter ah il ya un nouveau regardez chasseur de hilda là pour c'était chez pétra ça et en fait il ya un nouveau là de pétra avenge galliot de ceres maintenant semaine moi de fac passé design qui change c'est quoi on saura pas donc la collection de vaisseaux est ici la collection de passereaux où on a suivi à fond donc là art site 9940 regardez l'épreuve c'est ce qu'on a vu tout à l'heure ok donc là on a accès à toutes les collections ce qui est plutôt cool elle je pense pas qu'elle a des changements pour nous j'ai toujours eu envie de lui dire d'aller laver son bras dégueulasse mais bon j'ai peur qu'elle se vexe là où je pense qu'il ya rien enfin j'espère qu'il ya rien sinon je rate quelque chose à mais y aller oh mais oui il ya les emblèmes là c'est quoi c'est les émotes alors un seul exemplaire autorisé r2 comparé pas c'est pointé c'est ça en fait non là c'est danser fin du doigt bon je sais pas que c'est là c'est le fameux c'est le tout bas que ça sache bon pas de nouveauté spécialement à part les émotes ici mais du coup on va aller voir les emblèmes et va attend il n'a rien croque mort pour nous et croque mort moi il fait flipper ah ok d'accord en fait allégeance à une faction faut aller voir la faction directement mais pour le moment on va soutenir aucune faction je vais prendre le temps de la réflexion donc pour le moment on en reste là donc déjà ça y est j'ai compris pour l'allégeance aux factions je pensais que ça se faisait après la quête qu'on fait chez ikora que après ils allaient nous demander de choisir ou nanana mais a priori faut juste aller voir la faction pour confirmer on va aller de l'autre côté on va aller voir la nouvelle monarchie un petit peu donc j'ai pas des bloqués de packs ou rose en tout cas de nulle part je peux les voir caddy je peux aller au caddy mais mon caddy caddy arrière vous j'ai gardé deux trois bricoles j'ai trois fois rien vraiment c'est parce que j'ai carrément pas le temps de jouer avec le boulot mais comme vous le voyez pas beaucoup de lumière non plus j'ai vraiment faire les trucs là d'expé bonus de boeuf d'expé je les ai pas j'en ai pas beaucoup j'ai pas abusé on va dire du truc contrairement à un certain pour ne citer personne qu'on en genre 160 je crois du coup c'est parti on balance monarchie monsieur monarquie intendant idéaux idéaux alors non je ne t'allège pas donc c'est bien ça on peut prêter l'allégeance en allons voir direction là directement pardon la faction donc l'ipad ici c'est trop beau alors là c'est trop il est beau celui-là sourire de loups et bien il y en a plein et il n'y a pas celui que je veux en fait j'en ai vu un avec un spectre et apparemment on pouvait l'avoir à c'était chez eva donc j'allais voir eva derrière donc là il ya tous les emblèmes ou les revêtements évidemment elle a plein 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 j'ai pas passé une demi-heure à tous les maîtres sinon vous connaissez les nanas devant les glaces qui sait qu'ils essaient des fringues voilà autrement c'est parti quoi de lait couchant elle est mortelle celui-là mi journée revêtement d'un mais en fait ça il y en a qu'on comprend pas le truc en fait un truc que je capte pas donc la fois c'est des trucs qu'il faut le roi des corrompus là c'est le truc qu'il faut la maison des loups mais ah oui il faut les racheter ok bon ce qu'il ya de bien c'est que ça te dit où les avoir et il y en a plein que j'avais pas testé visiblement ou alors que j'ai du délai et je me rappelle plus mais il ya tellement de choses tellement tellement de choses sur sur destiny c'est impressionnant donc les nouveaux sont là non mais en fait j'avais dit que j'essayerais pas vous voyez un peu attendez non juste qu'il y en a un j'ai vu mais c'est tout c'est femme bon allez on arrête on arrête et donc on va aller voir eva et c'est eva et elle a pas l'emblème dont je vous parle en fait c'est un emblème avec un spectre dessus et je le vois pas mais y en a qui l'ont alors soit c'est parce qu'il faut faire les quêtes je pense que c'est soit c'est les quêtes soit c'est le fait que le dlc soit pas activé pour moi c'est dommage mais bon tant pis voilà je pense les amis on a fait le tour si je me trompe pas j'espère avoir rien oublié sinon vous me direz dans la vidéo est à loupé ça et tout machin faut que tu ailles voir vous avez fait mais ah oui oui mais bien sûr oh le la chou c'est pareil j'ai vu dans twitter un screen d'un spectre rose je le veux je veux absolument nécessite d'être niveau 36 ouais ok donc là en fait moi je suis niveau quoi je suis niveau 34 à c'est pareil regarder les doctrines elles ont été redesignés et ça c'est trop trop beau ah mais sur le perso il y a deux trois petits trucs aussi donc les doctrines qui sont redesignés le score de grimoire hop et le niveau de lumière qui apparaît ici et donc intelligence discipline et force qui sont maintenant fixés ici avec vous voyez les poulet la petite barre de barème qui monte en dessous donc on voit qu'on aperçoit la barre qu'on aperçoit monter voilà donc ça ça on a vu et le casque qu'on peut activer désactiver et qu'on voit maintenant ici sur le perso donc on voit la tête donc ça c'est cool la page de quête donc pour l'instant j'ai pas grand chose avec les factions en bas voilà tout ça ouais mais c'est cool ça fait des changements franchement c'est bien ça vous bouge un peu la destinée il était temps ça va faire un petit peu de neuf dans tout ça bon bah je pense que j'ai fait le tour j'ai tout vu on a fait le coffre on a fait les emblèmes voilà c'est fini c'est la fin de la petite visite guidée n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai oublié un truc ou peut-être que je m'en rende compte mois après la vidéo lors là par exemple un truc que j'ai jamais vu de ma vie dans destinée pourtant j'en ai passé des heures là dessus c'est qu'en fait on est filmé depuis le début j'avais jamais capté ça mais les illuminati sont parmi nous les mecs non vraiment sérieusement vous aviez fait gaffe à ça vous jamais moi on est filmé sur la tour j'ai jamais vu ça là je viens de m'en rendre compte sympa du tout je suis pas d'accord bon c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie je vois qu'il ya du monde sur la tour ça fait plaisir finalement tout le monde était parti faire la fiesta au récif pendant un petit moment il ya plus personne à la tour c'était un peu désert un peu la mort mais là on peut se balader à nouveau parmi les gens c'est cool en tout cas ça fait plaisir j'espère vous avez aimé cette petite visite guidée en ma compagnie en tout cas moi j'aime j'aime ces changements ça fait plaisir de tester tout ça donc c'est parti je vais aller acheter des armes je vais aller traîner les nouveaux modes de pvp mais tout ça ce sera pour d'autres vidéos d'autres découvertes d'autres infos n'oubliez pas qu'il y en a plein 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 qui vont sortir sur les deux prochains jours je vous fais de très très gros bisous n'oubliez pas je vous aime merci d'être là merci de nous suivre de nous liker de nous laisser des comme tout ça c'est cool c'est très chouette je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao tout le monde oh 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 Sous-titrage ST' 501